Hello les Valences et bienvenue sur ma chaîne Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire votre évidence sentimentale pour le début du mois de juillet Voilà, donc on va y aller, je vais commencer à mélanger les cartes J'espère que vous allez bien les amies Valences que vous avez passé un bon mois de juin que vous êtes en forme et que ça va bien Alors on va aller voir ce qui se passe dans la vie sentimentale Alors je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés Récemment abonné à ma chaîne, merci à un film d'être là Et puis, voilà, on continue, on va Allez A la vie sentimentale des balances début juillet On prend une première carte Ouh là là Sur C'était le ralentissement qui s'est retourné avec le changement derrière Sur où en est la relation Alors, où en est la relation pour les balances à l'heure actuelle Hop, on prend celle-là Donc, je baisse la caméra Alors, voilà Donc, on la retournera après Ça, c'est où en est votre relation Ensuite, on continue On prend trois cartes pour vous Le coup de klaxon Alors, trois cartes pour les balances Où vous en êtes dans votre vie amoureuse ? Quelles sont les énergies des balances début juillet ? C'est la même carte-ci Donc, balance début juillet Balance début juillet Sentimentale On en a une autre ici Et on en met une troisième ici Ensuite Pour la personne en face de vous Quelles sont les énergies de l'autre ? Oups On en a une ici Quelles sont les énergies de l'autre en face ? Oups Et on prend une troisième carte Pour la personne en face de vous Ensuite, on prend l'énergie de la direction de la relation Oups Voilà, ça y est, c'est parti Donc, on y va On va aller tout retourner Donc On a eu l'exclu Je suis là 5 Arc-en-ciel Oups 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 Excusez-moi Ça me fait terminer Bon, alors Il est possible qu'il y ait un contexte Un sentiment d'exclusion Par rapport à votre lien A tous les deux Dans la relation là Donc On continue On a la 4 La participation La 4 de feu On a la réceptivité La dame d'eau Et on a la patience La 7 Arc-en-ciel Ça c'est pour vous C'est vos énergies à vous En face Je vous dis Je vous dis Une notion d'exclusion Vous vous sentez peut-être exclu de la relation Ou vous vous êtes exclu tout seul Ou l'autre C'est exclu Enfin voilà Il y a des notions Il y a des notions d'être un peu privé D'être un peu isolé D'être derrière cette grille Qui fait qu'on n'a pas accès vraiment à l'autre Ou à la relation À ce qu'on aimerait bien Etc On s'est retrouvé un peu tout seul Enfermé Ou on a été mis de côté En tout cas c'est la sensation qu'on a On a été mis de côté Là il y a une sensation ici D'être un peu à côté De la relation Donc à vous de voir Comment ça vous parle En tout cas voilà Là où vous en êtes Au niveau des énergies de couple On est un peu à côté On est un peu à côté En tout cas c'est le sentiment qu'on a Et donc on continue On va dérouler le tirage Donc pour vous on a la participation Le cadre de feu Donc ça c'est une carte intéressante Puisqu'elle vous questionne sur La participation que vous avez dans la relation Est-ce que vous participez à la relation Est-ce que vous entreprenez des actions Est-ce que vous posez des actes De quelle manière vous vous situez De quelle manière vous vous positionnez Vous placez dans cette relation Par exemple si ça va bien Est-ce que vous arrivez à valoriser ça Est-ce que vous arrivez à faire ressortir Le fait que ça aille bien etc A participer pour que ça aille bien Ou est-ce que par exemple si ça va pas bien Comment est-ce que vous vous positionnez Si ça va pas trop Vous voyez Est-ce que vous alimentez le fait que ça n'aille pas Ou est-ce que vous arrivez Vous voyez à prendre du recul À prendre de la distance De quelle manière en fait Je participe et j'entretiens Tel ou tel égrégore Vous voyez C'est un peu ça Voilà De quelle manière j'entretiens Et je participe à tel ou tel égrégore Ou à la relation en fait Est-ce que je participe à la relation Est-ce que je m'investis Vous voyez Ou pas Ou est-ce que je reste en retrait Je reste en dehors Est-ce que je reste en dehors De cette relation De cette situation Donc à voir Ça peut faire écho à l'exclu Qui était juste au-dessus Alors à côté On a la réceptivité La dame d'eau Donc en fait On nous invite ici À être dans un peu plus de Réceptivité C'est-à-dire de s'ouvrir D'être dans des énergies Un peu plus yin Que vous soyez un homme ou une femme Ici on vous invite À être dans des énergies Un peu plus douces Un peu plus empathiques Un peu plus compatissantes C'est peut-être ça Qui va vous aider Si jamais par exemple Il y a ce côté De pas forcément participer S'investir Et de rester dehors À côté De se sentir exclu Là on va aller vers Beaucoup plus de douceur En fait Il y a une forme de guérison Pour moi la dame d'eau C'est aussi une guérison Vous voyez Une guérison émotionnelle En fait Il y a une guérison émotionnelle En fait À traverser ici Pour aller vers quelque chose De cet ordre là On est plus dans justement La patience Par rapport à Si on a des désirs de grossesse Si on a des souhaits Etc Ici la terre mère Nous demande De faire encore preuve De patience D'indulgence Que c'est encore un cycle C'est peut-être Vous savez La spirale Qui nous remet Dans une situation Pour justement Qu'on arrive à la transcender À la soigner À la guérir Donc c'est de ça Que nous parle cette carte Et votre tirage à vous Ce que je voulais dire En fait Avec ces notions De participation Et d'exclu C'est que Si jamais ça vous touche Vous Ou ça touche l'autre Ou en tout cas Si c'est volontaire Ou involontaire De votre part Vous voyez C'est à dire que Si volontairement Par exemple Vous ne participez pas Ou alors Si involontairement Vous êtes mis de côté Vous voyez ce que je veux dire Et bien en fait Par rapport à ça Il y a un retour À l'émotionnel Et il y a une guérison A mon avis D'un point de vue émotionnel Avec cette dame d'eau Qui est en effet Dans des énergies Très in Très douces Et De vous accompagner En fait vous même Parce que ça peut être difficile Ça peut être difficile à vivre Si vous voulez Il y a des choses un peu difficiles Surtout chez l'autre personne Donc il y a des choses Un peu difficiles à vivre À traverser Avec l'exclu Et la participation Je suis exclu De la participation Je ne peux pas participer Je ne peux pas m'investir C'est peut être ça Voilà On ne m'autorise pas À ouvrir le portail Le portail est fermé C'est pas moi qui ai la clé Donc c'est verrouillé Donc Voilà C'est ça que je voulais dire en fait Peut-être que c'est pas de votre faute Si vous n'arrivez pas à participer Et que c'est pas de votre faute Si vous êtes mis de côté Et exclu de cette relation Que vous n'y pouvez rien en fait D'une certaine manière Et Et à côté Vous voyez Vous êtes accompagné Par des énergies Très douces Très yin Très féminine Donc profitez de cette douceur Qui est là Dans les énergies Pour vous Pour quelque part Pensez un peu Cette difficulté Pensez les blessures Que ça peut donner Ou la frustration Le manque Etc Entourez-vous de patience De bienveillance Soyez doux avec vous-même Allez Je ne sais pas Allez vous baigner Rapprochez-vous Rapprochez-vous Des énergies Des énergies Qui sont là Et de patienter encore Peut-être que c'est pas le moment Peut-être que le moment N'est pas venu Peut-être que le moment N'est pas venu D'une vie de coup Peut-être que le moment N'est pas venu De procré Peut-être que le moment N'est pas venu Pour ce projet De voir le jour Ça ne dépend pas vraiment De vous Il y a le facteur temps Qui est ici Donc patience Patience Persévérance Patience Tranquille Et allez vous reconnecter Aux énergies mère Aux énergies maternelles Aux énergies maternantes Ça va vous faire du bien Vous avez besoin De réconfort Voilà en gros Pour vos cartes à vous Et alors en face C'est un tirage difficile Pour d'autres personnes Mais alors Waouh Vraiment difficile On a la culpabilité La huit dénuage Donc là la personne S'en veut La personne culpabilise La personne se dit J'ai fait une erreur J'ai commis une faute La personne s'arrache les cheveux Et s'en veut beaucoup Et du coup Elle se retrouve Dans vraiment Une forme de souffrance Une forme de douleur Elle est isolée Du coup Alors là C'est même plus l'exclu C'est carrément L'isolation C'est vraiment Là Notre petit enfant Ici Il se retrouve carrément Enfermé derrière Une armure de glace Vous voyez Et puis Ben ben voilà Donc Il y a une souffrance Il y a une douleur Cette chose Qui lui fait S'en vouloir Très très fortement Le plonge Dans Une carapace De glace Son coeur Si vous voulez S'endurcit Il retrouve D'une certaine manière Il retrouve Cette carapace De glace Il se retranche Il se retranche Derrière Ce coeur Glacé Qu'il a Et en fait Ça ravive Une souffrance Intérieure Très profonde Là vraiment Ne doutez pas Que l'autre Il a quand même Une douleur Intérieure Très profonde Qui vient de loin Et qui a été ravivée Là récemment Et en fait Il pleure Ou alors Il a envie de pleurer Mais c'est des larmes Qui guérissent C'est des larmes Qui soignent Il faut qu'il pleure Ce bonhomme Il faut qu'il pleure Pour le guérir Parce que Si vous voulez C'est ces larmes Qui vont faire fondre La glace Et s'il ne pleure pas La glace ne fondera pas Il peut aller Se mettre au soleil Il peut faire ce qu'il veut L'arme Restera Donc C'est pareil C'est à dire que Tandis que vous Vous passez Par des énergies De réceptivité Lui Si vous voulez Il s'est Il s'est retranché Derrière cette armure Et il va avoir Besoin de lâcher De pleurer De reconnaître Que Que c'est douloureux Que ça fait mal Qu'il s'en veut Vous voyez Donc On a que des énergies Du mental Pour lui On a la 8 des nuages La 3 des nuages Et on a le mental Pour finir en beauté Si j'ose dire Bon Donc Non Ça ne va pas du tout Et Du coup Il turbine Dans sa caboche Ça tourne à fin Alors il se pose Plein de questions Mon dieu Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je dois faire Où je dois aller Comment rattraper le truc Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Enfin bref Là Franchement Il s'en sort pas vraiment Parce que Evidemment Le mental Va pas l'aider Le mental Va pas l'aider Il y a Il y a besoin D'une guérison émotionnelle Ce que vous Vous arrivez à faire Mais lui non Lui reste Dans des énergies mentales Donc Je ne sais pas S'il arrivera A pleurer Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas S'il arrivera A reconnecter A ses émotions Et à faire sortir Ce qui a besoin D'être soigné Mais Si vous voulez Je ne sais pas Si ça touche Votre relation sentimentale Enfin je veux dire Si la blessure C'est directement vous Ou si simplement La situation ravive Une blessure ancienne Qui a besoin D'être soignée Qui a besoin D'être guérie Vous voyez Peut-être simplement Que ce que vous traversez Là dans cette période Fait remonter Voilà Ces choses là Qui sont en lui Et qui Qui permettent pas forcément A la relation De naître En fait De prendre Parce qu'on reste Sur des énergies Voilà D'exclusion Et tout En tout cas Pour ceux À qui ça va parler Evidemment Ça ne parlera pas A tout le monde Mais en tout cas C'est très net Là quand même Cette personne Est dans le mental Et essaye de trouver Des solutions À travers son mental Alors qu'avec autant De mental Il faudrait revenir Vers plus D'émotionnel Voilà Donc Si cette personne Cette personne Quelque part Il faudrait l'aider À soigner Cette blessure là Voilà Alors peut-être Pas à vous directement Parce que vous êtes Quand même Très concerné Très inquiété Puisque c'est un tirage Sentimental Mais voir Comment on peut Aider cette personne Comment on pourrait L'orienter À essayer D'aller Voilà Guérir Cette très lourde Blessure Qui lui fait Vraiment Voilà Qui lui fait Vraiment S'en vouloir S'arracher les cheveux Donc C'est pas très gai En face C'est pas très gai Puis c'est vraiment Pas facile C'est vraiment Vraiment pas simple En face Bon mais Voilà On dit courage Courage Patience Courage Ça va aller Le courage C'est une super belle carte C'est une carte De Moi je la vois Comme une carte De chance Parce qu'elle est Très solaire Et puis la petite plante Elle a réussi A pousser Elle a réussi A sortir de la terre Elle a réussi A vaincre ses démons Elle a réussi A faire preuve De patience Enfin si vous voulez Voilà Elle a tout traversé Toutes les difficultés Toutes les intempéries Elle a réussi A s'épanouir A devenir une belle fleur A rayonner Etc Donc On vous dit Courage Dans cette histoire Dans cette aventure Courage Gardez courage Quel que soit Il faut garder courage Espoir Il faut continuer A tenir Bon Et donc voilà Prenez bien soin de vous Et l'autre aussi En face a besoin De beaucoup de courage Il a besoin de Ah oui il a besoin d'elle Donc Bon Alors là voilà C'est pour Vos énergies À vous Pour votre tirage De balance Pour début juillet Donc quel est le message Du tarot De la transformation Pour vous aider Pour vous aider vous Dans votre vie Sentimentale Dans votre vie Sentimentale Et amoureuse Alors on a eu La vigilance La numéro 15 Allez On va aller Pire ce qu'elle dit Alors C'est marrant Parce que j'ai déjà eu Récemment Pour un autre tirage Et elle revient Par mal en ce moment Et elle est très Radicale Donc prenez du recul Par rapport à ce que je vais dire Donc c'est la mort Donc c'est la mort soudaine Du disciple D'Ekido Soyez vigilant Chaque instant Doit se vivre Comme si c'était le dernier Et il se pourrait bien Qu'il le soit Vivez-le totalement Extrait-les-en Toute son essence Cette intensité même Vous rendra Vigilant C'est simplement Qu'on vous invite A Faire Chaque instant De le vivre Un peu comme si c'était le dernier C'est à dire Que En fonction de ce que vous vivez Comme on vous dit quand même De faire preuve de patience Etc Enfin C'est vraiment pas facile Continuez à avancer Continuez à aller de l'avant Continuez à aller chercher Le bonheur Là où il est D'accord Continuez à faire preuve De courage et de persévérance Ne vous laissez pas Sombrer et désespérer Parce que l'autre en face Il vit des choses Vraiment pas faciles Ok C'est vrai qu'on sait jamais Quand la mort va nous tomber dessus Et donc Voilà Il serait bête Il serait dommage De De s'être privé Ou d'être passé à côté D'un certain nombre de choses Parce que Ceci, cela Vous voyez Donc continuez à avancer Voilà Tout simplement Il faut vivre Il faut vivre Allez Donc On prend un petit message Avec l'oracle de Gaïa Que j'ai acheté tout récemment Spécialement pour vous Alors On va prendre deux cartes On en prend une pour vous Et on en prend une pour l'autre D'accord ? Voilà Donc On prend un message pour les balances Pour la vie amoureuse Un message de Gaïa Et nous avons La libération La numéro 25 Qui nous dit De rompre Un attachement Néfaste D'accord Bon Alors Voyons Voyons C'est ça l'idée Il y a une idée De rompre Un attachement Néfaste Que vous en ayez conscience Ou non Vous êtes devenu Dépendant De quelque chose Ou de quelqu'un Ou vous avez laissé Quelqu'un s'attacher Des musulmans A vous Ce qui au début Ressemblait à une amitié saine Domine à présent Votre vie Cet attachement Apparemment positif Révèle soudain Son aspect négatif C'est une forme D'addiction Vous devez examiner Ce problème Mettre de la distance Entre vous Et l'autre Parti Et faire en sorte De rompre Ce lien néfaste Pour le bien D'autrui Et le vôtre propre Au début Cela causera peut-être Du ressentiment Ou même un peu De panique Mais le résultat En vaut la peine Quand vous aurez réussi A vous détacher Vous aurez appris Une importante leçon Qui vous servira A l'avenir Alors là C'est carrément Pour les personnes Qui vont se sentir Concernées D'être un peu tombées Dans une relation Addictive De dépendance affective Où en effet Les émotions Les sentiments Ressentis Ne sont pas Ceux D'une relation Amoureuse Épanouissante Et constructive Donc S'il y en a certains Qui se sentent concernés C'est fort possible Parce que voilà Très franchement Des fois je dois bien le dire Mais en étant dans Cette situation De l'exclu De la participation On ne vous permet pas De participer Et tout Bon C'est sûr que Il y a peut-être Quelque chose A couper Alors au niveau L'affirmation positive Je me libère De mes attachements Négatifs Je comprends Que c'est pour mon bien Et pour le bien De tous Je ne permets à personne De devenir dépendant De moi Tout comme Je ne me permets pas De devenir dépendant Je considère Toutes choses Dans une perspective Équilibrée Donc voilà A mon avis Ouais Vous êtes un peu Arrivé au bout De quelque chose Avec ici Cette idée De mort Et tout On est un peu Arrivé au bout D'un truc Là Et à mon avis C'est pour ça Que l'autre en face Se prend autant la tête Ou alors C'est l'inverse Peut-être que c'est l'autre Qui est tombé En dépendance aussi De vous Et qui est dans cet état là Mais vous voyez bien Quand même On est à un paroxysme On est à un paroxysme Très fort Que l'autre Que l'autre sent Que l'autre en ressent Donc en tout cas Évidemment Pensez à votre propre bien-être Voilà Tout simplement Si une relation Ne nous fait pas de bien Ou qu'elle nous fait plus de mal Que de bien Au bout d'un moment Ça n'a plus aucun sens De continuer à l'alimenter Et quelque part C'est aussi Rendre service à l'autre personne Voilà Pour lui faire comprendre Que c'est pas comme ça Que ça fonctionne Bon alors Pour l'autre Du coup Pour l'autre Qu'est-ce que Gaïa A envie de dire Bah on a le jardin zen Bah oui Ça va aller faire du bien Le refuge intérieur Alors Par rapport à ce refuge intérieur Le 38 La vie est pleine de hauts et de bas Une sorte de va-et-vient constant Entre la paix et le conflit Tout dans l'existence Possède à la fois un aspect positif et négatif L'harmonie et la dissonance L'ordre et le chaos La clarté et la confusion Le calme et le conflit Sont indivisibles Il y a beaucoup de vent Ça souffle de partout Alors Dans le monde physique Il est impossible D'obtenir les uns sans les autres Pourtant Comme tout un chacun Vous aimeriez parfois Que les choses soient différentes Pourquoi ne pouvons-nous pas Vivre tout simplement en paix ? A cela On peut répondre Que la paix est possible Mais seulement Quand elle vient de l'intérieur Le premier pas Est d'accepter le monde Tel qu'il est De laisser les choses Être ce qu'elles sont Admettez l'idée Qu'il y a une raison Qu'il y a une raison à tout Et que cette raison Serre un but de supérieur A présent Prenez conscience De votre respiration Et laissez-la vous guider Vers un lieu de paix Et de lumière Dans le jardin de votre cœur C'est là Dans ce refuge intérieur Que vous trouverez La paix tant convoitée La quiétude du cœur Et la sourde De toute paix C'est en prenant refuge en soi Au milieu du chaos Que l'on devient Un véritable maître C'est très fort Vraiment c'est très puissant Parce que vraiment Pour lui ça parle Ou pour elle Peu importe De conflits Vous voyez De conflits On balance entre L'ordre et le chaos La clarté La confusion Vous voyez Et alors que tout à l'heure Il était question aussi D'équilibre Les questions d'équilibre J'ai l'impression Qu'en effet Cette personne a du mal A trouver une forme d'équilibre Et évidemment Ici On l'invite A revenir à l'intérieur d'elle Et de trouver Une espèce de stabilité intérieure Une espèce de paix intérieure Et qu'il n'y a que comme ça Qu'après Autour Malgré les intempéries On arrive à rester Zaine Sans être trop malmené Par les intempéries Enfin les intempéries Où est-ce que je veux dire ? Les changements émotionnels Les situations de la vie Il y a tout 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 temps Bon Et au niveau Des affirmations positives On a J'accepte Et j'aime le monde Tel qu'il est J'accepte Qu'il existe Un ordre supérieur Mon corps Mon coeur Me procure Consolation Et refuge Je tourne Ma conscience Vers l'intérieur Je suis la paix Que je recherche Voilà Il s'agit pour cette personne Qui est beaucoup Beaucoup trop dans le mental Et qui souffre en ce moment D'incarner la paix Qu'elle recherche Bon Donc voilà Ça c'est les petits conseils Pour cette personne Donc voilà C'est très intéressant Bon Alors on va faire le tirage Avec les anges D'accord Mais c'est vrai Que j'ai envie de dire Peut-être vous en ce moment Prenez un peu de distance Parce que j'ai l'impression Que c'est pas facile Et que voilà Cette personne Pourrait vous embarquer Dans son truc Donc à vous De vous protéger aussi De ça Donc Alors L'ange de l'amour Pour les balances Début Alors Alors C'est la réconciliation D'abord Une personne du passé Revient dans votre vie Donc évidemment Il est possible Qu'il y ait quand même Des tentatives De réconciliation De se rabibocher Et tout Bon Donc dans ces cas là Vous verrez Comment ça se passe Derrière On avait la relation karmique Bon Donc évidemment On vous parle quand même D'une personne du passé Et d'une relation karmique Là Vous connaissiez déjà Donc en fait Ça bosse le karma aussi Voilà C'est évident Que là On vient Voilà Vous signifier Que Tout ce qui est un peu En rapport Avec le passé Et tout C'est peut-être Une relation karmique Quoi Ouais Bon alors Qu'est-ce qu'on a d'autre On a fait d'un effort Le grand amour Le grand amour Vaut bien le respect Des étapes Par lesquelles Vous devez passer Voilà Donc c'est vrai Qu'il y a une notion De temps Hein Comme on avait vu Avec les énergies De la lune Il y a une notion De temps Il y a une notion De Des étapes Il y a des étapes Dans la vie À passer Hein Donc voilà C'est peut-être une étape En ce moment Voilà Autant pour vous Que pour lui Ou elle C'est Il y a une étape C'est Voilà C'est karmique Oups C'est quoi La conversation Cœur à cœur Alors ici On vous dit Discuter honnêtement De vos sentiments Avec votre partenaire En gros Une bonne conversation À cœur ouvert Vous ferez du bien Donc voilà C'est plutôt intéressant C'est plutôt encourageant C'est plutôt un bon tirage On en prend peut-être une dernière Là Il est question De s'ouvrir Justement Pour l'autre Il va être question De sortir du mental Mais d'aller vraiment Parler de ce qui se passe Dans son cœur Hein On a les sentiments romantiques Hein On sait Vos sentiments sont authentiques Et dignes d'être vécus Ah voilà On vit quand même Qu'il y a quand même Des sentiments sincères Donc il y a peut-être Quelque chose à faire Il y a peut-être Quelque chose à faire Mais Voilà Vous faites Voilà Vous faites votre petite Sauce De toutes les infos Que je vous ai données Ok Et puis vous verrez Vous verrez C'est Bon Plutôt intéressant Comme tirage Plutôt en tirage On prend un dernier message Avec les anges gardiens Pour vous D'accord Alors Pour venir vous aider Dans votre vie A nouveau Pour un début Un petit message Les anges gardiens C'est surtout Le jugement Qu'on a eu Bon Et le joyau Il y en a après Alors Le jugement Balaye ta crainte D'être jugée Tu es quelqu'un de bien Il est temps De déverrouiller ton cœur De tout ce que tu as caché Intérieur Ta véritable nature Et tout ton potentiel Ont été brimés Depuis trop longtemps Par ta rigueur Et ta retenue Il n'y a pas de bon Ou de mauvais chemin Sois seulement Toi même Voilà Très intéressant Comme message On va voir Comment ça vous parlera Peut-être que votre nature Votre vraie nature A été réprimée Brimée Pendant longtemps Et là On vous invite A être simplement Vous-même Ok Donc à ne pas vous faire de mal A vous respecter Et en effet Il n'y a pas de bon Ou de mauvais chemin Et le joyau Nous dit Chaque événement De notre vie Nous offre une nouvelle opportunité D'expérimenter La puissance De l'amour Il y a un joyau A trouver dans chaque larme Et confiance Nous tes anges Nous te guidons Dans chaque situation Il est temps pour toi Et pour tes proches De resserrer Vos liens affectifs Et confiance Il n'y a rien à craindre Il y a seulement De l'amour Bah cette carte Franchement Elle me fait plus penser A l'autre A l'autre personne Qui est en face de vous Comme on parle de larmes Donc on peut Éventuellement considérer Qu'il y a encore Un peu comme Avec le tirage De Gaïa Il y a deux quarts Des anges gardiens Un pour vous Un pour lui Peut-être Peut-être Pour l'équilibre Peut-être Bon on fait comme ça Voilà Bah écoutez C'est tout Pour votre guidance Sentimentale J'espère que ça vous aura plu Et que ça saura Vous guider Pour début juillet Dans votre vie sentimentale N'oubliez pas de liker Si vous avez aimé Ou de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Voilà Vous pouvez aller jeter un oeil Aussi au tirage De votre ascendant Si vous le connaissez Et de votre soulinaire Ça peut aussi Vous aider un peu Portez-vous bien Prenez bien soin de vous Je vous souhaite Plein de bonnes choses Et puis on se dit A très bientôt Gros bisous Bye